— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors ce soir, on va parler de comment faire franchir un cap à notre économie régionale, avec deux visions. Celle du politique Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et celle d'un entrepreneur, Jean-François Létard, qui est le président d'Olicrome, qui est une belle société à Pessac, qui a conçu des pigments intelligents qui sont assez révolutionnaires. Mais avant ça, un mot, président, puisque vous êtes allé nous sur le plateau, sur justement la SNCF, cette grève dure. Qu'est-ce que vous en pensez ? — Rien sur la grève. Je pense que c'est un droit constitutionnel. Et l'inquiétude des cheminots est réelle. Simplement, je ne voudrais pas que les régions soient la variable d'ajustement de ce conflit. Les régions ont ressuscité les TER. Les TER ne fonctionnent pas bien aujourd'hui. Le service public ne fonctionne pas bien. Les coûts, notamment de rénovation et de régénération des lignes, sont exorbitants. — Donc il y a un problème d'organisation. Il faut que tout cela soit travaillé en concertation. Il faut qu'il y ait une vraie ponctualité, une vraie régularité. Je crois aux lignes SNCF. Je crois aux services publics. Mais je ne peux plus accepter le prix qui m'est donné aujourd'hui pour les contribuables aquitains. — Merci beaucoup, président. On entre dans le cœur de notre débat. Donc comment faire franchir un cap à notre économie régionale ? On dit souvent que Bordeaux, pour prendre l'exemple de Bordeaux, manque de sièges sociaux, qu'on n'arrive pas à attirer, justement, de grandes entreprises, que nos PME ne sont pas assez puissantes pour devenir des ETI. Qu'est-ce qui nous manque, justement, pour avoir la taille critique d'un écosystème comme celui de Lyon, dont on a tout à envier aujourd'hui ? — Je ne pense pas qu'il faille comparer Bordeaux et Lyon, considérer que Lyon est la panacée. Certes, il y a plus d'entreprises familiales à Lyon. Mais le problème, c'est de l'ensemble de la région. Les usines sont à la campagne. La nouvelle économie est peut-être en ville. Mais les usines sont à la campagne. Notre souci à la région, continuement, c'est de faire en sorte que nous redressions le squelette de notre économie qu'est l'industrie, que nous réindustrialisions. Ce que nous commençons à faire, puisque les chiffres actuels d'emplois industriels sont 4 fois supérieurs en termes d'augmentation que la France. Vous les avez vus comme moi. Par contre... — D'où le programme Isine du Futur. Ça, c'est justement l'une des conséquences. — Quelle est la panoplie de ce que nous avons mis en place ? D'abord, premier constat, notre appareil industriel manque de classe moyenne d'entreprise. Ça s'appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Ça s'appelle les PME à potentiel. Et face à cela, nous avons des grands groupes qui sont aspirés à l'international, qui ont eu leur rôle, qui ont leur rôle, mais qui, aujourd'hui, ne vont pas réindustrialiser la France. Ceux qui vont réindustrialiser la France, c'est les PME, les ETI et les start-up. Que fait la région ? — D'abord, elle discute avec les grands groupes pour voir comment on crée une espèce de système pyramidal au niveau industriel. Comment je crée des ETI qui soient capables de s'adosser elles-mêmes à un écosystème de PME ? J'accompagne les PME à potentiel pour qu'elles deviennent des ETI. On accompagne la création d'entreprise. Mais ce qui est important dans la création d'entreprise, c'est le hop. Comment je fais qu'un chercheur, quelqu'un qui a une idée de création d'entreprise, puisse aller jusqu'au bout de ce tinet ? Ça suppose de mettre en place des fonds propres. Or, aujourd'hui, le système de récupération de l'épargne est centralisé à Paris, ce qui est une catastrophe, parce qu'il faut aller vite. Il faut avoir des fonds d'investissement. Nous sommes en train de mettre en place un fonds d'investissement de 250 millions d'euros pour être capable d'avoir des tickets entre 5 à 15 millions d'euros. On sait faire le reste. C'est ce qui manque, justement, aux patrons, souvent, aujourd'hui. Vous, en tant que chef d'entreprise, Jean-François Letard, en plus, vous étiez chercheur auparavant. Vous êtes passé du côté de la recherche jusqu'à l'entreprise, avec cette société Olicrome à Pessac. Qu'est-ce qui manque, souvent, justement, pour vous, les chefs d'entreprise, pour vous aider à grandir, justement, rapidement, sachant qu'on est dans une compétition, aujourd'hui, qui est mondiale ? Alors, vous le dites très bien. Et juste pour bien que tout le monde saisisse, Olicrome a 3 ans. En 3 ans, en fait, on est sortis d'un laboratoire, l'Institut de chimie et la matière condensée de Bordeaux, et on a passé tous les stades. C'est-à-dire qu'on était chercheur en recherche fondamentale. On a bénéficié, grâce à la région, d'appuis pour nos recherches fondamentales, sans avoir comme idée de créer une entreprise. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nos laboratoires aquitains bénéficient de financements pour jouer les premiers rôles au niveau mondial de nos recherches. Il s'est trouvé dans l'aventure que nos pigments, qu'on programmait à changer de couleur, avaient des applications pour avertir d'un risque de brûlure, d'un court-circuit par rapport à, je dirais, une étincelle qui peut se provoquer dans un circuit électrique. Tout ça a fait qu'il y a eu un besoin industriel pour la sécurité industrielle. Et donc, ce projet fondamental est parti vers la création d'une entreprise. Et là, on a eu la chance encore d'être accompagné par différentes phases et d'outils qui ont été créés au sein de la région aquitaine. Lesquels notamment ? Comme par exemple la cellule de transfert. La cellule de transfert a permis que pendant trois ans, sans trop savoir si on était encore vraiment sur un positionnement d'offres par rapport au marché existant, eh bien, on a commencé à rencontrer des industriels. C'est l'Aquitaine Science Transfer. Alors maintenant, c'est repris par l'Aquitaine Science Transfer, mais cette étape a été importante parce que par la suite, quand on a décidé de créer, eh bien, on avait des arguments devant les investisseurs qui ont fait que dès lors de la première levée de fonds, elle a été très rapide. Donc, on est passé par cette phase d'incubation. Ensuite, j'ai été faire à HEC une préparation parce qu'on ne devient pas entrepreneur comme ça. Et puis, eh bien, tout s'est emballé très, très vite. J'ai été accompagné par Bordeaux Unitec, qui est très important parce que pendant les premières étapes, on peut perdre le projet. Le projet, on peut avoir une excellente idée, mais on peut la perdre dans les premières années parce qu'on ne fait pas les bonnes rencontres, parce qu'on ne trouve pas les bonnes levées de fonds, parce qu'on n'a pas les bons appuis et on ne crée pas. Parce qu'on n'est pas capable d'accéder assez vite au marché aussi, au bon moment. D'accéder vite au marché. Donc, ça, c'est la première, je dirais, les premières étapes où on peut perdre, quelque part, le contrôle du projet et perdre, quelque part, cette dynamique. Après, le passage de la PME, c'est-à-dire comment on accélère encore plus. Juste pour vous dire, l'année dernière, on a signé plus de 50 contrats avec des grands groupes en un an. Eh bien, rien que le juridique, c'est quelque part quelque chose qui est très difficile. Parce que faire relire tous nos contrats quand on est une petite entreprise, eh bien, c'est quelque chose de difficile. On a embauché quelqu'un tous les trois mois. Depuis la création, nous sommes 14. Il faut voir que chaque fois que quelqu'un arrive, eh bien, l'employé est en train de s'inquiéter. Il y a quelqu'un de nouveau. Est-ce qu'il va lui prendre sa place ? Est-ce qu'on fait monter les gens en compétences ? Puisque, bien sûr, les premiers qui ont été recrutés, aujourd'hui, encadrent la nouvelle équipe. Donc, on peut, à tout moment, perdre le contrôle de l'entreprise. On vient d'acquérir un bâtiment. Investissement de plus de 5 millions d'euros. Le bancaire nous a suivis. Mais faire confiance à une entreprise qui a moins de 3 ans, qui va décider d'investir. On a réussi à rester à Pessac. Et on en est fiers, parce qu'à Pessac, il y a une richesse entre l'université, entre tout ce qui bouge autour de Pessac. Mais tout ça fait qu'à tout moment, eh bien, si on ne va pas assez vite, eh bien, on peut perdre le contrôle. Quand vous entendez tout ça à la rousset, qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, pour l'aider à croître encore plus vite, notamment à l'export ? Ou ça, c'est l'une des clés, justement, pour arriver à avoir une entreprise qui crée le plus d'emplois possible et qui se développe rapidement ? Je crois qu'il faut bien voir dans l'objectif qu'on a co-construit avec le monde de l'entreprise. C'est de désisoler le chef d'entreprise, de désisoler le créateur. Le paradoxe dans notre société, qui est la dernière société centralisée, démocratique, c'est que la centralisation crée l'isolement. Ce qu'il faut, c'est qu'on travaille par des clusters, des regroupements d'entreprises, qu'on décloisonne par rapport au système de la formation et par rapport au système de la recherche, aussi. Après, on a quatre dispositifs qu'on est en train progressivement de mettre en place. D'abord, le dispositif de start-up, comment j'accélère ? Avec des fonds propres, avec de la formation, avec des conseils. Non, c'est les autres dispositifs qui existent. C'est ce qu'Unitec est en train de devenir avec cette possibilité de prendre, par an, une quinzaine de PME pour l'accompagner plus rapidement vers le statut de PME et que, surtout, ces entreprises ne soient pas cannibalisées soit par un grand groupe, soit par un fonds vautour. D'accord ? Parce que le problème de fonds propres est un problème crucial en France. Je n'arrive pas à le faire comprendre à Paris, parce que c'est un pouvoir considérable que de concentrer 80% de l'épargne française. Vous savez que l'épargne française, c'est la plus importante statistiquement au monde avec l'Allemagne. Donc c'est un pouvoir considérable. C'est pour ça que moi, je voulais que la BPI fût régionalisée, comme en Allemagne. Ensuite, on a mis en place trois autres dispositifs. Un dispositif à l'export, qu'on a présenté ce matin aux entreprises. Comment, à partir de quatre cibles, le Japon, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, on a, les entreprises ont sur place des repères ? Comment elles vont être accompagnées sur place ? Parce que partir tout seul aux États-Unis, à New York, à Francfort ou ailleurs, ça n'a pas de sens, si vous n'avez pas préparé votre voyage. Il y a une préparation en amont que l'on fait avec les chambres de commerce. Ça, c'est le premier point. Et la région prend en charge, financièrement, c'est 1,6 million d'euros, cette action. Deuxième point, comment on va accompagner les chefs d'entreprise, pas qu'au début, mais sur leur parcours de croissance. Alors, il y a trois programmes. Un, que nous achetons à la BPI, qu'il a initié au niveau national, qui s'appelle le programme Premium. Comment un chef d'entreprise va s'engager sur un an et demi, deux ans, à une formation de haut niveau. Ça va concerner 70 entreprises. Et puis, il y a un autre projet d'accélérateur qui va concerner 500 entreprises, qui va accompagner, là aussi, sur des temps peut-être un peu plus courts, les chefs d'entreprise, pour qu'ils regardent quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Est-ce que c'est l'innovation ? Est-ce que c'est la gestion des ressources humaines ? Est-ce que c'est l'export ? Est-ce que c'est l'organisation de l'entreprise ? Et puis, il y a, puisqu'on l'a créé en région, le programme de l'usine du futur, que le grand emprunt, le PIA, le programme des investissements d'avenir, vient accompagner aujourd'hui et qui va nous permettre, là, on vise en Aquitaine 600 usines nouvelles. Et j'espère qu'on pourra atteindre un chiffre plus important parce que, concrètement, je tiens beaucoup, moi, le nom national, c'est Industrie du futur. Moi, je tiens au mot usine parce que c'est une communauté. C'est une communauté humaine. Dans tout ce dispositif, qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui va vous servir le plus dans les années à venir ? Ah, cet accélérateur. Cette notion d'accélérateur. On est formé, quelque part, on rencontre un écosystème qui nous aide à créer. Mais après, parler deuxième levée de fonds, parler, aller chercher par la suite de nouveaux financements, gérer la croissance de la, je dirais, de l'équipe qui croit rapidement, aller à l'international. Tout ça, c'est un nouveau vocabulaire. Olychrome était une aventure individuelle. Aujourd'hui, on est une équipe déjà. C'est une aventure collective. Mais le défi, maintenant, c'est de réussir. On est dans la notion des deep tech. C'est-à-dire ces technologies de rupture qui sont en train de changer l'univers. Imaginez les couleurs qui changent autour de nous. Tout ce qu'on va pouvoir en faire. Ça a des intérêts sur la route. Pour la suite, on a des contrats avec le groupe FH, mais aussi dans l'aéronautique avec le groupe Airbus. On a, je dirais, un grand nombre d'acteurs un peu partout. Il faut arriver à réussir cette croissance. Et c'est vrai qu'on va devoir parler à notre vocabulaire. Par exemple, aujourd'hui, on suit une formation puisqu'on est une des 30 entreprises sélectionnées à l'échelle française pour préparer une éventuelle introduction en bourse. Parce que là aussi, il faut savoir l'anticiper, le préparer en amont. Et donc, rejoindre des accélérateurs comme ça, être quelque part mutualisé avec d'autres chefs d'entreprise, ça permet de capitaliser de l'expérience et donc d'aller plus vite. Et d'éviter des pièges qu'un collègue a peut-être rencontrés de façon à pouvoir aller mieux. Est-ce que vous, vous êtes favorable, justement, à la Rousset, à ce que ces sociétés entrent en bourse prometteuse ? Est-ce que forcément, elles ont besoin de passer par la bourse ? Justement, elles ont ce potentiel ? D'abord, je ne le conseillerais pas à Jean-François Léthard. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés en bourse. Bon, c'est un peu compliqué. L'essentiel pour nous, mais ça, c'est à lui de le décider et à son conseil d'administration. Non, l'essentiel pour nous, c'est que l'équipe qui a créé l'entreprise, Jean-François Léthard lui-même, garde le pilotage de seule entreprise. Parce que c'est lui qui a tout dans la tête. C'est lui et son équipe. Parce que, ce qui fait la force de l'Allemagne aujourd'hui, ce qui fait la force aussi d'autres régions de France, moi, j'observe dans les deux sèvres, dans la Vendée, les entreprises familiales qui ont un potentiel de croissance considérable. Mais il faut mettre en place les outils. Les outils, ça s'appelle la formation du chef d'entreprise ou d'une partie de son équipe. Ça s'appelle les fonds propres. Ça s'appelle l'accompagnement à l'innovation. Ça s'appelle, mais venant de la recherche, ils gardent ces capteurs d'être toujours branchés sur les labos parce que c'est cette coopération qui est importante. Voilà, donc je crois qu'on est en phase. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, MUMMER, sur TV7, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada